Le goutteau Wenger vit une renaissance. Son concurrent Victorinox l'a racheté. Aujourd'hui, l'entreprise de Delemon se porte plutôt bien. Ses finances sont assainies et elle développe de nouveaux produits. Olivier Guerdin. Depuis qu'elle appartient à son concurrent schwyzois, la coutellerie Wenger a procédé à un sérieux assainissement. Lors du rachat, l'année dernière, Victorinox avait assuré que l'identité de Wenger serait préservée. Une promesse qui a été tenue. Wenger fonctionne encore comme entreprise indépendante. Nous avons maintenant un financement sain et nous pouvons développer de nouveaux produits. Et nous pouvons surtout aussi investir dans de nouvelles machines. Ainsi, Wenger continue d'innover. Par exemple, l'entreprise met sur le marché aujourd'hui même un nouveau couteau avec Coupongle intégré. Côté emploi, cinq collaborateurs viennent d'être engagés et la coutellerie occupe désormais 146 personnes. Les risques de faillite semblent donc écartés, même s'il faut rester très prudent. Wenger est en train de progresser à grands pas mais n'est pas encore sorti définitivement de l'aurière. Ce serait une erreur de le dire aujourd'hui. Mais nous avions prévu, nous avions annoncé pour le milieu de l'année 2006 ou l'année 2006 finir en positif opérationnel. A mon avis, c'est possible. Les défis restent cependant encore nombreux pour Wenger et l'ensemble du groupe Victorinox. La concurrence chinoise est particulièrement vive sur le marché.